Disons que malgré que la presse devait être protégée à l'image des activistes des droits de l'homme et tant d'autres, voyez-vous, si nous prenons, depuis que le CNRD est venu, il y a une interdiction systématique des manifestations sur les voies publiques, en violation d'ailleurs de la charte que le CNRD nous a fournie, mais aux instruments universels des droits de l'homme. Entre autres, la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 20, qui consacre la liberté de manifester, les manifestations pacifiques, les rassemblements pacifiques, voyez-vous, y compris les marches funèbres, les manifestations, ainsi que les meetings, les sittings, et tant d'autres instruments, tels que le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et la Guinée réitère à travers la charte qu'elle est respectueuse de ses engagements et elle les respectera. Voyez-vous, ça c'est une violation systématique. Alors, ça c'est un... Deuxièmement, vous ne représentiez aucun danger, aucune menace pour la paix et la sécurité. Donc, en aucun cas, vous ne devriez être traités comme tels, voyez-vous. Et surtout que beaucoup d'entre vous qui ont été inculpés étaient dans l'exercice de leur fonction, voyez-vous. Donc, je pense que cela... Voyez-vous, cela aussi donne une sorte de deux poids, deux mesures. Et je pense qu'on devrait saisir l'opportunité pour faire de la justice, cette justice annoncée comme étant l'autre, en traitant tous les citoyens de façon juste, de façon égale, et que la justice soit l'égale protection de tous les citoyens. Mais malheureusement, avec de telles attitudes, tel n'est pas le cas. Disons que c'est un combat, Martin Luther King l'a dit, les libertés publiques ne s'octroient pas, ils s'acquièrent. Donc, je salue déjà le combat dont vous êtes en train de mener. Quand je dis que c'est le combat pacifique, on a vu des journées sans presse, on a vu... Ça, c'est de moins de pression. Et je pense que c'est important que nos autorités sachent qu'elles sont soumises au principe de redévabilité. Et c'est important, voyez-vous. Mais je pense aussi, à mon avis, le président, et j'appelle humblement le président de la transition, en tout cas, qui a suscité un grand espoir le 5 septembre, à faire une déclaration solennelle sur le respect des libertés publiques, le respect des libertés fondamentales, y compris le respect de la liberté de la presse. Je pense que cela est un aspect important et ça pourrait contribuer à insurer un climat apaisé, respectueux de l'exercice des libertés et les questions des droits de l'homme, sans lesquelles la paix et la stabilité ne sont pas possibles.